Vous ne rêvez pas ? On nous a parlé qu'aux libérés. J'ai fait ma participation. On a fait notre participation. Les blogueurs ont obligé un bandit président assassin à montrer des gens qu'on n'a pas vus depuis deux ans. Maintenant, ça fait 48 heures. Où sont les libérés ? Pourquoi les libérés ? Les médias ne peuvent pas les interviewer. Pourquoi on ne peut pas entendre les libérés ? Pourquoi on ne peut pas entendre ces libérés-là qui sont en train de parler ? Où ils étaient ? Ils étaient dans quelles conditions de vie ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Pourquoi ils étaient arrêtés ? On nous fait sortir un faux décret. Mais non, Mamadi s'est mis dans un problème. Dans un problème à l'infini. Parce que là, là, maintenant, ils ne peuvent plus tuer les gars. Là, 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 maintenant, ils ne peuvent rien faire aux gars. Là, 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 maintenant, Ali Kamara est libre de... Ali Kamara est libre de... Moi, vous me voyez non ? C'est Dieu qui m'a mis dans ça. C'est Dieu qui va m'enlever dans ça. Ça, tu peux en être sûr et certain. Tu peux en être sûr et certain. Vous êtes assis. Ils ont fini de tout prendre. Ils ont fini de tout prendre. Il n'y a pas d'argent à la banque. Tout prendre. Ils ont fini de tout prendre. Parce que pour eux, ça ne finit pas. Pour eux, ça ne finit pas. Même pour aller acheter les armes. Les armes blindées qu'il est parti acheter. Ce que je vous ai dit une semaine avant leur arrivée. Ce que je vous ai dit une semaine avant leur arrivée. Vous avez vu les blindées. Il est parti brader nos mines. Il a donné notre mine en dette pour avoir des armes pour sauvergarde son pouvoir. Les banques sont vides. Banque centrale, l'union. Il est parti prendre crédit à SIAO. Le gars libanais là. Celui qui fait des sacrifices là. Le gars là. Qui fait des sacrifices là. Le généré là. 650 milliards. D'ici quelques temps. Personne ne va être payé en Guinée. Personne ne va être payé en Guinée. Un faux type au pouvoir. Où sont les libérés? Maman dit, où sont les libérés? Laisse les libérés. Donc à partir dans les médias. Tu as fermé le film, non? Tu as fermé le film. Qu'au plus démission politique. Et Allah. C'est quel pays ça? Donc la Guinée est devenue Corée du Nord quoi. La Guinée est devenue Corée du Nord à l'époque de Mamadi. Écoutez le décret de grâce d'Ali Kavara. Écoutez le décret. La comédie de Jordan. Accordant la grâce présidentielle à certains tenus condamnés. Le président de la République veut la charte de la transition décrète. Article 1er. Une remise totale de peine est accordée aux détenus ci après. 1. Monsieur Ali Kavara. 2. Monsieur Bambou Bangoura. 3. Écoutez, hein? Une remise totale de peine est accordée aux détenus ci après. 1. Monsieur Ali Kavara. D'accord. 0283 IRG CNRDSGG accordant la grâce présidentielle à certains tenus condamnés. Le président de la République veut la charte de la transition décrète. Article 1er. Une remise totale de peine est accordée aux détenus ci après. 1. Monsieur Ali Kavara. 2. Monsieur Bambou Bangoura. 3. Monsieur Abdoulaye Kamara. 4. Monsieur Tjerno Talhatou Djalou. 5. Monsieur Kerfala Bangoura. 6. Monsieur Daouda Silla. 7. Monsieur Abdoulaye Sissé. Article 2. Je reprends pour une troisième fois. Je reprends pour une troisième fois. L'énergie CNRDSGG accordant la grâce présidentielle à certains tenus condamnés. Le président de la République veut la charte de la transition décrète. Article 1er. Une remise totale de peine est accordée aux détenus ci après. 1. Monsieur Ali Kamara. Une remise totale de peine est accordée aux détenus ci après. 1. Monsieur Ali Kamara. Il n'est plus militaire. Il n'a plus de grade. C'est un radier ramassé dans la poubelle. On le gracie. Remise totale de peine. 48 heures. Il est toujours introuvable. On a fait venir sa femme au palais. Et sa femme a pris un manger avec lui assis à la table. Et là la femme est retournée seule. Voici Je vous montre La femme est retournée seule à la maison. Ali est restée. Au sol est libérée. Je vous montre. Ali est au palais. Assis dans le palais. Ses amis tournent derrière lui. Armés jusqu'aux dents. Et autant. Et là C'est dommage pour un peuple qui ne connaît pas ce qu'elle doit faire. Ce qu'il doit faire plus tôt. Regardez. Attendez. Je vous montre bien. Je vais vous montrer en boucle. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer en boucle. Jordan. C'est toi qui as libéré les gars. Non ? Il faut les libérer. Je t'ai mis la pression. Tu as libéré. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Voilà. Peuple conscient de Guinée est pris de paix et de justice. Merci d'être dans ce live. Merci de partager au maximum. Merci de montrer je dis bien aux ignorants que nous que nous on connaît la valeur d'un état. qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il veut dire un peuple ? On ne peut pas nous endormir. On ne peut pas nous tromper. Jordan ne peut pas venir nous éteindre. Jamais de la vie. Il ne peut pas venir nous éteindre. Peuple conscient de Guinée j'ai dit bien montré à ces apatrides que nous sommes là pour la vérité et que nous allons continuer à exister et que ni leurs démons et que ni même eux n'ont pas la force d'éteindre notre lumière. Voilà. La preuve en est que ils sont là en train de regarder. Ils étaient dans le live d'Anzou hier. Ils étaient dans mon live hier. M.P.T. a dit pourquoi la présidence est dans le live d'Agile TV ? Regardez ça. Regardez Ali à la présidente. Regardez comment les forces spéciales défilent derrière lui. Regardez comment les forces spéciales défilent derrière lui. Regardez. Regardez ça. Regardez. Hé, Ali. Ali. Ali ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Je vous montre cette partie-là. Quand les gars sont passés derrière lui. Regardez comment le gars est froissé. Regardez comment le gars est assis. Comment le gars est assis. Regardez. Regardez comment le gars est assis. Regardez. Hé, Ali. Il y a un gilet à la Jordan. Il y a un gilet à la Jordan. Regardez la mine d'Ali ici. Regardez la mine d'Ali ici. Regardez la mine d'Ali ici. Moi, j'ai fait mon boulot. Michel est sorti publiquement. Tu t'es coincé toi-même. Tu as tué toute la famille de Claude Pivy. Michel fait partie de la famille de Claude Pivy. Tu ne peux pas tuer Michel. Moi, j'ai pleuré pour mon gars. Vous avez vu, avant que ces jours n'arrivent, l'amour que j'ai pour Michel Lama. Le respect que j'ai pour Michel Lama. J'ai pleuré pour mon gars. Le quitté dans la souffrance. Et tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Oui. Qu'aux affaires de blogueurs, tu as cherché à me défier pensant que tu peux m'éteindre. Tu ne peux pas m'éteindre parce que je suis sur la vérité. Rien que la vérité. C'est ça, la vérité. Alors, ils sont libres qu'on les laisse partir. Il faut les laisser partir. Qu'ils partent s'asseoir dans les radios. Qu'ils partent s'asseoir dans les télés. Qu'ils partent s'asseoir partout pour raconter où ils étaient, dans quelles conditions de vie ils vivaient. Si tu es transparent, si tu es réconciliant, quelqu'un qui est réconciliant, il m'a yélé. Il m'a yélé. Tu penses tromper qui, Maman dit ? Tu penses tromper qui ? Les ignorants. Les ignorants. C'est eux que tu peux tromper. Les ignorants. Ceux qui ne connaissent pas la vraie vie. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Les infos. Derniers infos là. Il n'y a plus d'argent. Il y a là. Il y a Guida là. On va se diriger vers nos ludeurs. Le président Selou Dalai Diallo. Le président Selou Dalai Diallo. Ils vont faire un faux décret comme ils ont fait pour Ali Allah. Un faux décret de grâce. Pense disant que les poursuites judiciaires contre le président Selou Dalai concernant l'affaire Air Guinée sont abandonnés. Ils vont le faire. Écrivez-vous. Notez. Ils vont le faire. Ils vont encore changer ça. Ils vont le faire. En tout cas, ils vont bientôt vous tendre la main pour tromper l'opinion internationale pour qu'ils aient de l'argent parce que il n'y a plus d'argent dans la banque centrale. Ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires. Ils ont bloqué l'argent des fonctionnaires parce que tout le monde a pris sa part pensant que la banque centrale a donc messieurs les leaders politiques de la Guinée ils vont vous tendre la main qu'au gouvernement d'union nationale pour faire un rémaniement. Ils vont vous proposer un deal de 50-50. Deal de 50-50. C'est-à-dire vous envoyez vos membres. Vous avez 50% dans le gouvernement. Eux aussi ils ont 50% dans le gouvernement. Et là ils vont vous montrer la bonne foi. Et ils vont même vous donner le poste de premier ministre. Mama Di est prêt à faire ça là maintenant. Donc Président Seloudal et les autres leaders politiques si vous entendez on a fait tendu la main oui il faut venir embrasser la main pour que la Guinée change si vous partez vous et Sidiya et tous les autres ils vont tous vous éteindre. C'est de l'argent qu'ils cherchent. Ils n'ont plus d'argent. ils ont fini de prendre tout l'argent dans les banques. Tout l'argent ils ont crédit aux banques primaires. L'argent là est fini. Ils ont fini d'acheter des maisons à des millions de dollars pour eux parce que pour eux chaque jour quelqu'un peut réussir à les renverser. Il n'y a pas de rassurance. Chaque jour que Dieu fait les gardes qu'ils ont avec le gars tout le monde a peur pour ne pas que le mouvement tombe sur son jour pour ne pas que l'argent qu'il a économisé quelque part pour ne pas qu'il meure sans manger l'argent là. Est-ce que vous comprenez ? Donc maintenant comme ils n'ont plus d'argent là ils vont se diriger vers vous. Écrivez, notez. Écrivez, notez. Tout est bloqué. Banque centrale vous êtes pitoyable. Sous-titrage Société Radio-Canada